Musique 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 L'Olympique Lyonnais c'est une formidable raison d'être heureux L'Olympique Lyonnais c'est une formidable raison d'être heureux Pas besoin de mettre un maillot, des serpentins, des survêtements, des curgans au pied Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Bonsoir à tous C'était chaud, c'était chaud Bonsoir messieurs, bonsoir Tekken, bonsoir Ferrandinho Comment allez-vous ? Bonsoir à tous Je ne respire plus On a cru Comprendre qu'il y avait des soucis de respiration Tu me disais en off Bonsoir à tous dans le chat J'ai retenu ma respiration pendant littéralement Toute la séance de péno Ah tu m'étonnes, c'était On ne s'attendait pas à ça au début du match On pensait que ça allait être un match Assez tranquille Comme les deux dernières prestations Qu'on a pu faire en Coupe de France Mais ça a été plus compliqué Que prévu Salut Salut Ned Curie dans le chat Bonsoir Bonsoir Comment avez-vous pensé ? Salut monsieur ne sait pas, on ne t'oublie pas Qu'est-ce qu'avez-vous ? Vous avez pensé quoi de nos joueurs dans le chat ? Donnez-vous vos petits retours à chaud là En fin de séance de pénalty Je vois Je vois que pour l'instant Vous retombez tranquillement de la séance J'ai un réseau qui met Paul Horsbeck On retombe tout J'imagine pas J'imagine pas les tweets Les tweets de l'Olympique Ligue Enfin en dessous des tweets de l'Olympique Lyonnais Si on avait perdu cette séance de tir au but C'était La catastrophe Clairement On a frôlé vraiment la catastrophe Sachant que Ça faisait un petit moment Qu'on n'avait pas Enfin remporté un match Même si Techniquement un match Remporté au pénalty Ça reste un match nul C'est même pas un match remporté ça C'est un match nul Ouais ça compte comme un match nul Donc je crois que ça Commence à faire un petit enchaînement De matchs sans victoire Pour l'Olympique Lyonnais Toute compétition confondue Faudra Ça fait un mois du coup Quatre matchs Depuis la victoire C'était aussi en Coupe de France Contre Sochaux Depuis il n'y a plus rien eu Il y a eu match nul contre Reims Déculotté contre le PSG Nul contre Lens Et du coup là nul dans le jeu Contre l'Oresta Et victoire Vraiment à l'arraché de l'arraché Sur les pénalty La plus arrachée que ça C'est compliqué Salut Agniota Salut Regina Whisky Bonsoir à tous J'ai pas eu le temps du coup De me préparer mon petit café Mais j'ai pu porter le t-shirt football Évidemment que vous retrouvez sur la boutique Juste en dessous du stream Alors Madsen qui dit L'OL n'a remporté aucun De ses 4 derniers matchs disputés En compétition officielle 3 nuls Une défaite Sa plus mauvaise série Depuis septembre-octobre 2020 Oui c'est ça en fait On revient sur un peu La période de crise Qu'on a connue Vers le mois de septembre Un petit peu C'est ça Mais qui avait enchaîné Ensuite une période D'invincibilité Alors certes Avec beaucoup de matchs nuls Mais période d'invincibilité Quand même Du mal à voir Une période d'invincibilité Qui arrive là derrière Ça risque d'être compliqué À imaginer en tout cas C'est sûr Au moins Au moins il y a la qualif Retenons un minimum Un minimum de positif Même si ça n'engage rien Demain le tirage au sort 20h45 On était le dernier match Des huitièmes de finale Il reste deux nationales 2 J'ai bon espoir De tomber du coup Contre une de ces deux équipes Pour pouvoir réussir À aller en demi-finale On aura besoin de ça Parce que sinon Je pense que ça va être compliqué Au vu de notre niveau ce soir Au vu de notre niveau Depuis trois mois Et au vu des déclarations De Rudy Garcia Il y a un jour Enfin la veille en fait Qui nous a quand même sorti Que les joueurs N'étaient pas concernés Et que tout était De la faute des joueurs Sans lui Ne jamais se remettre en question Ça commence à devenir Un sketch Je ne sais pas Comment le club Arrive à accepter Ce genre de communication De son entraîneur Et en plus À le défendre derrière Avec des communiqués Absolument Le journaliste de quartier On va dire que Le ridicule ne tue pas Parce que ce communiqué Il était quand même À la C'était même pas À la limite du ridicule C'était tout simplement Tout simplement ridicule Oui c'est ça Oui c'est ça Comme dit Swit C'était la honte Comme dit Swit Journaliste de quartier Coach de quartier C'est la même chose Et oui bien sûr L'épisode sur Beckenbauer aussi Qu'est-ce qui s'est passé Exactement avec ça Dommage que Sinali ait envie De jouer au foot Apparemment Ce n'est pas le cas De Garcia Qui préférerait Qu'il suive Le schéma de jeu Qui est Le schéma en U Parce qu'il attendait A ce que Sinali Fasse la passe La passe tout à fait latérale Pour gagner absolument Aucun mètre Sur le terrain À barre Qui était exactement Sur la même ligne Que Sinali Quand Sinali lui Préférait un tout petit peu Porter le ballon Parce qu'il n'y avait Personne devant lui Pour ensuite casser une ligne Avec une passe Une passe vers l'avant Mais voilà Mais ce n'est pas bien Sinali Il ne faudrait pas Que tu joues trop vers l'avant Parce que ça Ça déséquilibrerait Trop l'adversaire Et du coup Peut-être qu'on aurait marqué Un petit peu trop de but Et qu'on se serait L'abri trop rapidement ce soir Qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs Garcia Au total j'ai entendu Beckenbauer Mais je n'ai pas eu la suite Il a dit Il me fait chier Celui-là A porter le ballon Comme Beckenbauer En parlant de Sinali Ah oui mais c'est Terrible ça Au bord du stade Je n'ai pas entendu ça Du coup Au bord du terrain Mais c'est grave C'est très très grave Quand même D'insulter un Un de ces joueurs Comme ça C'est limite Chouquin en fait Enfin ouais Très 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 bizarre J'espère qu'il y aura Une explication Quand même Entre Sinali Surtout que Dieu Mandé Est souvent sur Twitter Donc Il ne va pas la manquer Cette Il ne va pas la manquer Il ne va pas la manquer Je pense qu'il va la recevoir En DM Je pense qu'il va Se faire un rebase dessus aussi Juste le titre Evidemment C'est quand même C'est quand même compliqué Enfin genre On est sur un match Où On est 4 jours après Encore un mauvais match Où on va Arracher un point Par Un très joli miracle Et ce soir On est aussi Dans une position Où on a arraché Un point Au final Parce qu'on est Dans un match Où on fait 2-2 Contre une équipe De 3ème division Ils ont classé Combien Les Red Stars Ils sont Ils sont 4ème Il me semble 4ème 5ème En tout cas Ils sont à 2 points Et ça faisait Un moment Qu'ils n'avaient pas gagné En championnat Je crois Ils étaient sur 5 matchs Sans victoire Quelque chose comme ça A domicile Oui il y avait 5 matchs Sans victoire minimum Donc c'était pas une équipe Forcément en confiance C'est uniquement que Pour moi Ce genre de match C'est que l'OL A permis aux Red Stars De jouer Parce que Oui 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 absolument On a très bien vu Que pendant les temps forts De l'OL Quand ils avaient la main Mise sur le ballon Il n'y avait rien Qui était possible De la part du Red Stars Et c'était Une maîtrise totale Au milieu de terrain Même si Ça restait Que Au milieu de terrain Quand ça s'approchait Un petit peu Des cages adverses Ça restait très très brouillon Quand même Le Red Stars 6ème 6ème de National Le Red Stars 6ème de National 3ème division française Justement pour revenir Un petit peu plus Sur le contenu du match Vous allez me dire Si vous êtes d'accord avec moi Mais j'ai l'impression Que l'OL avait Un petit peu La maîtrise Sans forcément dominer Mais avait plutôt La maîtrise de son match Géré correctement Jusqu'à environ La 60ème minute Juste avant en fait L'entrée de Toko et Kambi Et à partir de ce moment là Il y a eu Une sorte Un changement de rythme Où tout s'est emballé En même temps T'as eu les supporters Du Red Stars Qui commençaient tous A hurler A être vraiment très Très communicatifs C'était pas vraiment Un match à huis clos Ça pour le coup Ça m'a fait plaisir Moi j'étais content Honnêtement De retrouver un petit peu Une ambiance au stade C'était sympathique Et du coup Il y avait quelque chose Qui a changé un petit peu Genre le rythme N'était pas le même En fait jusqu'à la 60ème Et à partir de la 60ème Justement il y a eu Un gros changement de rythme Les joueurs du Red Stars Ont vraiment repris Du poil de la bête Ils étaient complètement Galvanisés justement Par peut-être Les cris de leurs fans À l'extérieur du terrain Et du coup Ils ont commencé Vraiment à remonter A remonter Tout le terrain Pour avoir justement Plus d'occasion Et même à un moment Ils ont cette Cette faute Qui amène ce coup franc Et puis bon Voilà Le 2-2 Le 2-2 Qui fait stresser Vraiment tout le monde Jusqu'à Jusqu'à il y a Très récemment Jusqu'à il y a 10 minutes à peu près Où il y a eu la délivrance Mais à quel moment On doit aller au tir au but Pour sortir le Red Stars Enfin On marche quand même Sur la tête Et les commentateurs Qui disaient Que le Red Stars Était en passe De faire un exploit Contre Contre le 4ème De Ligue 1 Encore En faisant comme si On était en ce moment Une très grosse équipe Alors en effet De toute façon Ça aurait été un exploit Pour une équipe de national Je ne dis pas le contraire Mais Il faut aussi Se rendre compte Que nous On est capable Aujourd'hui De perdre Des matchs Contre une opposition De 3ème division Et que ça n'aurait pas Été scandaleux Alors on manque Plusieurs balles De 3-0 Et après Memphis Aïe 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 Après le terrain N'a pas été Les rebonds Juste avant La frappe De Memphis Le terrain Était assez catastrophique D'ailleurs C'est déjà Une très bonne chose Qu'on se sorte De ce match là Sans joueur blessé Parce que Parce que Le terrain Était vraiment Très 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 compliqué Très compliqué Ce soir C'est souvent Quand on a vu Des joueurs Avec des petits Morceaux de goudon Dans les cheveux Genre Même si je crois Sur le but qui met Il a une grosse trace Là Des rouges On a complètement Goudonné Notre capitaine Ça lui faisait un tatouage Sur le front De fou Très clairement Et donc On a échappé De très peu Et on a surtout eu Encore une fois Une Une attitude collective Qui a été Mais Vraiment pas bonne Il y a eu quand même Beaucoup de tests Dans tous les insens On a eu beaucoup De possessions Surtout Dans les 60 premières minutes Comme tu disais Tekken juste avant On a eu beaucoup De possessions Mais on n'a rien fait Stérile Nos buts c'est quoi ? Nos buts c'est deux erreurs De relance De De la défense Du Red Star Donc moi Là mi-temps Je m'étais écrit Dans mes petites notes Un petit Un petit point Que je comptais Que je comptais dire En débrief Et bah Ce que j'ai écrit C'est que Ce soir On fait Ni la différence Par notre contenu Ni la différence Par notre collectif On fait juste La différence Parce que Il y a deux divisions D'écart Et dans deux divisions D'écart Il y a plus D'erreurs Qui sont faites Dans une équipe De troisième division Que dans une équipe De première division Et on a marqué Sur les deux erreurs Les deux cadeaux De la défense Du Red Star Avec des joueurs Qui ont bien conclu Les actions Je pense notamment A Paqueta Qui est peut-être Le seul joueur A sauver Sur ce match Il a fait énormément De choses Dans tous les endroits Du terrain Et donc Et on marque Comme ça Sur deux buts Qui sont des erreurs Et sinon Est-ce qu'on a D'autres occasions A part le moment Où on manque Le 3-0 Le 3-0 Contre Contre Avec Memphis Et bah On a pas tant D'occasion que ça Pour moi Il y a deux moments Où il y a vraiment Des arrêts Sur la ligne Sur la fin surtout Ouais Et t'as le Le potentiel 3-0 Suivi de l'erreur Et la perte de balles De Memphis Qui fait qu'on se prend Le 2-1 Et puis t'as aussi Quand on est à 2-2 Un arrêt sur la ligne Complètement surréaliste Qui permet Au Red Star De nous entraîner Au pénalty C'est un match Très compliqué On a eu quelques occasions Mais offensivement Il y a eu quand même Beaucoup de tests On a vu un Maxence Cacré Qui pendant Quasiment toute la première Demi-heure Était Élié droit Avec Des Touches de balles Quelle idée Tommante d'ailleurs Il arrivait pas Il arrivait pas en fait Il a dû en fait Retourner C'était n'importe quoi A quel moment Avec un Cacré Élié droit Au moment où Tu changes de poste Tout le monde Alors certes Il y avait eu quand même Beaucoup de blessés Dans l'équipe Pour ce soir Mais Tout de même Ça fait beaucoup C'est vrai que c'était C'était très inhabituel Cacré de base C'est un milieu défensif T'as 15 000 autres solutions Cacré Tu mets jamais Élié droit C'est la même chose Que mettre Mathudy Élié gauche Oui c'est ça Je pense que Il y a beaucoup de gens Qui s'en sont pleins Il y a beaucoup de gens Qui s'en sont pleins A l'époque D'avoir Mathudy Élié gauche Là on a eu Cacré Élié droit On a vu qu'en seconde mi-temps Il s'est repositionné Étonnamment Tiens à son poste Et étonnamment Tiens ça a été mieux Moi qui me fais toujours Un très fervent adversaire De ce culte De la polyvalence Qu'on aime absolument Mettre en avant Ces dernières années Cacré Cacré Donc ça effectivement C'était un bon point Mais tu peux pas te dire Que je vais mettre Cacré Cacré Les blesser aussi D'ailleurs On a une durée De sa blessure Ça doit être Plusieurs semaines Je ne l'ai pas encore vu Ils n'ont pas eu De communication Là dessus Donc voilà On avait donc Cornet Cacré 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 Trois semaines Pour lui Cacré Trois semaines Qui 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 Enfin Après je ne sais pas Si l'info A été confirmée Mais Comme quoi Il avait Ça faisait trois mois Qu'il était plus ou moins Blessé Mais qui continuait De s'entraîner Et jouer Ouais c'est quelque chose De chronique Un petit peu Comme pour Aouar C'est ça Oui il y a Aouar aussi Qui n'était pas là ce soir Voilà Ben Lamry aussi Qui était blessé C'est vrai Sinon il aurait Et Slimani Qui était suspendu Il faisait vraiment Tout un onze limite Qui était sur le banc Et je crois que Lopez N'était pas aussi Dans le groupe Je ne sais pas S'il était blessé Ou si c'était juste Un choix du coach Je n'ai pas suivi Pour le coup Ce mini dossier là Mais pareil Il n'était pas dans le groupe Voilà Et Lopez Était blessé apparemment Alors je pense que Ce n'est pas quelque chose De très grave Mais Melsen qui confirme Que Lopez était blessé Mais Voilà Ça faisait quand même Énormément d'absence Je l'ai raté aussi Mais ça fait quand même Beaucoup Cinq six blessés Très rarement blessé D'ailleurs De toute façon C'est évident Il va y avoir Beaucoup de blessés Sur cette fin de saison On a vu Paris hier Qui finit le match Avec peut-être C'était un sketch Un côté blessé Peut-être Deux autres alertes Avec Neymar Et je ne sais plus qui Mais il y en avait un autre Du côté Bayern Ça aussi du côté du Bayern Où il y avait Où il y avait pas mal Deux d'heures Qui sont sortis blessés Il ne faut pas Aller chercher Midi à 14h Lyon Paris Bayern C'est trois équipes Qui étaient là déjà Au Freight De l'année dernière Et c'est trois équipes Qui n'ont pas eu Ou presque pas eu De trêve Et qui enchaînent 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 les matchs Alors encore plus Pour Paris et Bayern Qui eux Ont une coupe d'Europe Cette année Quand nous On n'en a pas Mais bon On trouve quand même Le moyen De ne jamais faire tourner Nos joueurs Jusqu'à ce qu'ils soient Tous blessés Ça c'est cadeau Le Bayern Qui a quand même Enchaîné En plus La compétition Du mondial des clubs Donc le Bayern A vraiment Encore plus Fait de matchs Que Paris Même si Pas forcément Parce qu'ils ont moins De matchs En championnat Si tu ajoutes Le mondial des clubs Au match de championnat Ça ratera Ça fait le différentiel Donc c'est Le même nombre de matchs Même avec la coupe De la Ligue Qui a sauté Bah oui Parce que le Bayern Ils ont sauté Au premier tour Contre Holstein Kiel En coupe d'Allemagne Bien vu Ça les informations Chez Football Les montraux Des journalistes Garcia qui justifiait En disant C'était compliqué De jouer sur un terrain synthétique Comme si ça expliquait tout Ça n'explique absolument rien Ça explique Qu'il ne cherchera Jamais De toute façon A prendre la responsabilité De ses actes Et à prendre la responsabilité De ses erreurs Et à prendre la responsabilité De son incompétence Parce que moi J'en ai un petit peu marre De ne rien voir Dans les matchs De l'Olympique Lyonnais Depuis 4 mois Et que rien ne change Ça fait 5 ans Qu'on ne voit rien Dans les matchs De l'Olympique Lyonnais Quand même Au bout d'un moment Il va falloir Il va falloir Je ne sais pas Se regarder en face Et puis Et puis commencer On a commencé à travailler Parce qu'on prend un retard A redevenir un top 10 européen Comme on nous l'annonce Depuis déjà 5-6 ans Et étonnamment 5-6 ans C'est le temps Depuis lequel On n'a pas eu de coach Décent à l'Olympique Lyonnais Surtout que le Final Light En fait C'était un coup d'un soir Parce qu'au final A moins de gagner Sans Coupe d'Europe Sur la saison de 2021 Mais on pourrait peut-être Se recentrer un peu Sur ce match Et sur le Red Star Vous allez me dire Ce que vous en pensez Mais on a revu Encore une fois La chose qu'on signalait Qu'on relance C'est-à-dire Un Thiago Mane Qui a la relance N'est pas présent Et qui délègue Aux joueurs Qui sont à côté de lui Cette tâche un peu De se placer Entre les défenseurs Pour récupérer le ballon Et faire remonter un peu Le jeu Est-ce que vous l'avez repéré Aussi messieurs ? Alors non Moi j'ai pas vu de jeu C'était Guimaraes A chaque fois Qui venait Demander le ballon Je suis d'accord Avec toi Sur le fait que Mendes Est vraiment Resté En arrière Mais par contre On a eu Des milieux de terrain Que ce soit Guimaraes Ou même Paquete Qui s'est retrouvé Avant centre Au côté de De Tokyo Cambie Et puis un petit peu Avant de Memphis Depay On a eu des milieux de terrain Très Haut Sur le terrain Plus qu'à l'habitude J'avais l'impression Et j'avais même L'impression que Nos offensives Quand on en avait Venait davantage De notre milieu de terrain Que vraiment De nos éliés Qui Pour moi Pour moi On jouait On jouait juste Avec des milieux de terrain Et puis des latéraux Qui montaient vraiment Sur les extrémités des côtés Vraiment C'est une consigne de Garcia Ça justement J'ai eu du mal J'ai eu du mal J'ai eu du mal à déterminer Dans quel système On jouait ce soir Alors je pense que La caméra n'a pas aidé Parce que la caméra Très basse Sur le terrain Du Red Star Et pas avoir Une vision Une vision en hauteur Mais je me suis concentré Vraiment Pendant 15 minutes Pour essayer de comprendre Malgré cette caméra Et justement J'ai vraiment essayé De prendre mon temps Pour comprendre Comment on fonctionnait Et je n'ai pas compris Et je n'ai absolument Pas compris La seule chose Que je voyais C'était un Paqueta Qui était le seul Le seul Le seul gars A se battre Le seul gars A aller Tout de suite Au pressing Quand il perdait un ballon D'ailleurs Il nous en a fait Deux trois Qui étaient vraiment Excellentes A la récupération Et où il s'est Il s'est très très bien battu Et Mais sinon Il y avait une animation Qui était proche du nez Alors quand Quand Garcia parle Et Engueule Insulte presque Pas de presque D'ailleurs Parce qu'il l'a fait Sinali Parce que Soit disant Il ne respecte pas Le plan tactique J'aimerais qu'il nous parle De son plan tactique En conférence de presse Pour que nous On le comprenne Et pour que les joueurs Le comprennent Parce que je pense Que les joueurs N'ont même pas compris Son plan tactique ce soir Parce que visuellement On n'a même pas su déterminer La moindre notion tactique Qui aurait été mise en place Par Rudy Garcia Pour aborder ce match Je ne sais pas ce que vous en pensez vous Mais moi je n'ai rien vu Et les notions ? Notions tactiques ? Non non Les notions Je suis agacé ce soir moi C'était un petit peu laborieux Je suis vraiment agacé J'en arrive à un stade Où vraiment ça commence A me gonfler De ne rien voir Et encore plus Quand on joue Quand on joue En Coupe de France Quand une équipe De troisième division La Coupe de France C'était un petit peu Mon seul échappatoire Je dirais Dans cette année 2021 Au niveau de l'Olympique lyonnais Le seul échappatoire Qui permettait De voir des choses De voir des joueurs Qu'on n'avait pas l'habitude de voir De voir des buts De voir un petit peu de jeu Un petit peu de contenu Un petit peu de combinaison Et bien ce soir On n'a même pas eu le droit à ça Et puis on repart Dans deux jours Contre Angers Probablement avec la même La même Caricature De football Garciesque C'est Olaz Ce qu'il avait dit Quelques mois Après l'arrivée De Rudy Garcia Qu'il ne comprenait pas tout De ce que le coach Justement lui disait Parce que Je cite Rudy Garcia A un sens tactique Surdéveloppé Ça c'était drôle par contre Quand il avait dit ça C'était pas mal Honnêtement La fin de la phrase Ne m'intéresse même pas A partir du moment Où Il ne comprend pas tout C'est à dire Que tout le monde Quand un coach Parle de tactique Tout le monde Devrait pouvoir le comprendre On peut dire Ce qu'on veut Des Bielsa Des Sampaoli Des machins Mais les mecs Ils viennent en conférence de presse Ils t'expliquent Leur choix tactique Et tu comprends Ce qu'ils te disent Et là tu parles football Garcia En conférence de presse Il va dire Ah tiens C'est la faute des joueurs Ah tiens C'est la faute du terrain Ah tiens C'est la faute de l'arbitrage J'ai résumé Toute la communication de Garcia C'est souvent en fait Quand il n'y a pas d'excuses Que ça revient sur ce genre de De phrases Où Le coach va rejeter La faute Sur plein de petits facteurs On parlait du synthétique Certes Pour ce match C'était une difficulté supplémentaire Mais c'est pas parce que Tu joues sur un synthétique Que tu vas Moins bien jouer Avoir une moins bonne vision de jeu A moins que t'aies Des morceaux de goudron Dans les yeux Tu vas forcément Pouvoir faire la passe Le terrain ressemblait un peu A celui de Angers D'ailleurs Je sais pas si vous vous rappelez De cet épisode là Justement Le jour Où Awar Avait été Avait été sanctionné Par Juninho Parce qu'il avait refusé De se faire le dégraçage Ah oui Le terrain Je sais pas pourquoi Visuellement Me fait penser un peu A celui là Ce soir En très mauvais état Un ballon qui rebondit Un peu bizarrement Bon c'est pas C'est pas un terrain Sur lequel on a l'habitude De voir les joueurs Mais bon Pour le coup Je sais pas Peut-être qu'il y a des gens Qui sont experts Des terrains synthétiques Est-ce qu'il y a une vraie différence Au niveau des courses Je sais qu'il faut Des crampons différents Mais peut-être que quelqu'un Est-ce qu'il y a des jardiniers Dans le chat Des vrais jardiniers Voilà c'est ça On cherche des jardiniers Est-ce que vous plantez De la pelouse Sur vos balcons Juste pour jouer Faire des petits Des petits cities En part d'un confinement On recrutait des médecins Sur C'est vrai Pour nous en parler Un peu De tout ce qui est Blessures musculaires Jardiniers Pour parler aussi Des courses De l'herbe Du stade Et tout C'est toujours C'est ce qu'il dit Les appuis sont Moins bons Plus difficiles à prendre Ouais voilà Ok d'accord Les articulations Sont plus sollicitées Ok Ouais en fait tu prends Genre Quand t'es sur du De l'herbe Quand tu Genre claques ton pied Par terre T'as un amorti Alors que sur le synthétique C'est Genre C'est du Du plastique Du coup ça fait Effet ressort Et du coup Tes articulations Quand tu claques ton pied Par terre Ça fait Enfin Ça résonne entre guillemets Du coup ça détruit Tes articulations D'accord ok C'est vrai que Maintenant On a vu pas mal de joueurs Ce soir Tomber ou glisser Un peu sans pétrer Dans le Dans le Dans le terrain Peut-être plus que d'habitude Même Alors le terrain N'explique peut-être pas tout Mais On a vu plusieurs fois Justement des joueurs Qui tombaient Un peu Qui se prenaient les pieds Justement dans le Dans le tapis Du coup synthétique C'était C'était unique Le plus synthétique Ça vole Dans tous les sens C'est clairement ça Donc voilà Mais peut-être Pour continuer aussi Sur le plan de jeu Du coup L'absence de plan de jeu Vraiment à l'intérieur du terrain Pour justement laisser le couloir de disponible Au latéraux Sauf que Deschilios Le faisait quasiment jamais En fait Et Garcia s'acharnait sur lui En lui hurlant dessus A chaque fois D'apporter de la largeur Etc Pareil pour Barre De l'autre côté Je sais pas si vous l'avez entendu Mais Garcia Vraiment s'acharnait sur lui En lui hurlant dessus En lui disant de monter D'apporter son Son aide Pour dédoubler Avec Cherki Sur le côté gauche Donc du coup Ça nous fait un peu Un plan de jeu Très resserré Dans l'axe Avec au final Pas grand chose Sur les côtés Puisque les latéraux Soit ne voulaient pas le faire Soit ne comprenaient pas Ce que Garcia leur disait Et du coup Montait finalement Assez peu Pour apporter les surnombres Et la différence C'est fait beaucoup plus Dans l'axe Au final Que sur les côtés Bah je pense aussi D'un point de vue Purement Enfin tactique Et même au niveau Des profils de joueurs C'est compliqué Quand t'as pas Délié De métier Là on avait Un Cherki Un Kakré Donc un joueur Plus axiel Voire milieu offensif Et puis Un milieu Limite Milieu récupérateur En guise délié Du coup Pour pouvoir écarter Enfin Ok tu vas écarter Sur un de Chilio C'est pas un dribbler De Chilio Il va récupérer le ballon Il va vers quoi ? Il va faire ce que Ferrandinho adore Adore décrier surtout Il va faire un U Un merveilleux U Puis repasser à Marcelo Puis à Diomandé Puis Barre Et puis après Mendes Qui va remettre sur Marcelo Moi je ne lui en veux pas De Chilio Bien sûr que non C'est plus Qu'il n'a pas de solution J'ai limite pour te dire Mais S'il arrêtait De piailler Comme ça Et de brailler Sur son banc Les joueurs seraient peut-être Un petit peu plus libres Et les joueurs feraient Probablement plus de jeux Tout seul Qu'en essayant d'écouter Ce que l'autre dit Sur le banc Pour éviter de se faire Enguerlander À coup de À coup de De phrases hurlées Et de Beuglantes Dans Harry Potter On appelle ça Une beuglante Voilà Donc Moi je ne sais plus Je ne sais plus Comment penser On va probablement Avoir une sortie Une sortie Encore Pour le défendre D'ici D'ici demain Ou après demain Parce qu'il faut attendre La fin du contrat Et puis après la fin du contrat Là Ne vous inquiétez pas Que tout le monde dira Ce qu'il a à dire Je pense En priorité On connait le procédé Juninho Non 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 Olas Olas Il dira tout ce qu'il a à dire Olas Il n'est pas bigleux Olas Le truc qu'il a fait hier Ce n'est pas parce qu'il aime Garcia Bien sûr Olas Il veut juste ne pas revivre Ce qu'il a vécu avec Puel Il y a 12 ans Il y a 10 ans C'est la seule chose Qu'il ne veut pas faire C'est revivre ça Être le couteau sous la gorge À la fin de saison Avec Un entraîneur Qui est Abandonné Par tout le monde Et que lui aussi A déjà décrié Voilà Il veut éviter ça Bon c'est compréhensible C'est très agachant Pour nous en tant que supporters Mais bon C'est compréhensible Et puis Vivement qu'on arrive Le plus vite possible À cette fin de saison Parce que là Ça commence à devenir Un petit peu Suffocant Et c'est quand même fou Que depuis Pas mal de saisons Maintenant On parlait de 6 ans Qui a quasiment Il y a quelques Il y a quelques dizaines de minutes Depuis 6 ans À chaque fin de saison À peu près Dans ces eaux-là Si on fait Abstraction De l'Europe Où souvent C'est des moments Un petit peu plus Rafraîchissants Où on va chercher Des gros matchs On avait eu le Barça On a eu Une dernière forcément Et la belle aventure Mais si tu enlèves ça En avril Allez Début avril Fin avril On a eu envie Que d'une chose C'est de finir la saison Parce qu'en fait C'est juste souffrir Pour attendre Tu vois Genre il n'y a rien Il n'y a rien Qui va pouvoir S'améliorer Que ce soit Sur le terrain Ou même Enfin tactiquement Il est obligé D'avoir Des grosses ruptures Des gros changements de cycle Pour pouvoir imposer Un nouveau souffle Dans l'effectif Et dans le jeu On avait eu Quand Sylvigno était arrivé C'était le prétendu souffle Moi je veux Pas un second Sylvigno Mais Le même élan Le même engouement Le même engouement Mais cette fois En espérant Rappelez-vous des mots de Lottes A ce moment-là Lottes à ce moment-là Il avait dit quoi ? Il avait dit Je suis heureux De voir Que tout le monde Va dans la même direction Parce que les supporters Ok Sylvigno Honnêtement 0% des supporters Savaient ce que ça allait donner 0% du comité D'administration De l'Olympique Lyonnais Savait ce que ça allait donner Juninho Il savait pas ce que ça allait donner C'était son premier poste D'entraîneur Personne ne savait ce que ça allait donner Et pourtant Tout le monde était super positif Et pourtant Je suis sûr qu'aujourd'hui Tu demandes A plein de supporters De savoir Enfin Tu poses la question A plein de supporters Est-ce que Vous auriez été prêt A garder un petit peu plus longtemps Sylvigno Je suis sûr que la plupart des gens Disent oui Et effectivement Sylvigno C'était pas bien C'était pas bien Mais on lui a laissé deux mois Là ça fait un an et demi Qu'on est avec Garcia Est-ce que Garcia Il fait tellement mieux Que Sylvigno Bah non Les résultats Rapides de Garcia C'est quoi C'est la première saison Depuis 20 ans Qu'on est pas En coupe d'Europe Et c'est une saison Où on est pas en coupe d'Europe Du coup Celle qui suit Où on est même pas capable Potentiellement D'aller attaquer D'aller accrocher Un top 3 A la fin de la saison Une saison Dans laquelle On galère Pour aller gagner Contre le Red Star Qui est en 3ème division C'est ça C'est ça Que Garcia devait apporter Je sais pas si c'est ça Mais si c'est ça Il y a un réel problème Quand même Au niveau Au niveau De la mentalité Des décisionnaires Je pense Bah Garcia A la base N'était pas censé Non plus durer En fait Il est là juste Pour faire un peu Une sorte d'intérim long Entre justement Sylvigno Qui s'est fait débrancher Par Juninho Finalement assez vite Bah oui mais Garcia Il était censé avoir Des résultats rapides On les a même pas eus Ça c'est ce que tu dis Je suis d'accord avec toi Voilà ça va dire Qu'on s'est fait arrêter A la journée 27 Oui Mais on doit jamais Être 7ème A la journée 27 J'en conviens Puis la saison A commencer Quand il reprend l'équipe On tombe encore plus bas Que là où était Sylvigno Garcia quand il reprend A la suite de Sylvigno On tombe encore plus bas Dans le classement Sur les premiers mois Sur les premières semaines Oui mais au final La moyenne de points De Garcia en Ligue 1 Est nettement supérieure A celle de Sylvigno Tu compares un an et demi A deux mois Oui mais je parle De la moyenne de points par match Non mais ce que je veux dire C'est On n'est pas forcément Dans un affrontement Garcia ou Sylvigno Ou quoi que ce soit C'est plutôt Sylvigno En interne Juninho Est sans doute au las Et houillé encore Du moment où il était Encore là Se sont rendu compte Qu'apparemment Sylvigno Ça leur plaisait pas Tant que ça Finalement Et du coup Ils ont très vite Très vite enterriné Justement son éviction A partir de ce moment là En fait Trouver un coach En plein milieu D'une saison C'est un peu compliqué Du coup Garcia est arrivé Un peu en pompier De service Laurent Blanc A partir de ce moment là Juste On a laissé la tête En fait Accepter l'intérim Et justement Laissé passer l'orage Jusqu'à justement J'espère cet été Où là Il y aura justement Un nouveau projet Et quelque chose De bien défini Et pas quelque chose Qui est subi Comme le remplacement De Sylvigno Par Garcia On a refusé Laurent Blanc Pour prendre Garcia Laurent Blanc Venait avec Jean-Louis Gasset Il y avait un accord Avec les deux Et on a refusé La paire d'entraîneurs Qui Qui avait Relancé L'équipe de France A l'époque Et la paire d'entraîneurs Qui A fait probablement Même s'il y a eu Des hauts et des bas Probablement le meilleur Paris Saint-Germain Des années 2010 Et tout ça Pour prendre un Garcia Qui finit Avec Marseille Dans le grand n'importe quoi Et Moi ça me déprime Oui mais D'accord J'ai très bien compris Pourquoi Garcia Il a été pris Garcia il est arrivé En préparant son entretien Laurent Blanc Il est probablement arrivé En préparant moins Son entretien Mais en fait Moi j'en fais passer Des entretiens Très souvent Dans mes entreprises Ou dans ma prépa Ou dans mes associations Ou même A d'autres niveaux Mais un entretien Ce n'est pas tout Il y a aussi Il y a aussi Un CV Qui est derrière Donc oui Un entretien Tu peux être mauvais En entretien Tu peux rater Un entretien Mais à partir du moment Où le CV est éclaté Mais que le mec Va venir te faire Un bon entretien Ce n'est pas pour ça Que tu dois prendre Le mec Qui a un CV éclaté Le mec Il a un CV éclaté Point barre Tu ne dois même pas Le voir en entretien Derrière A partir de ce moment là Je pense que Tous les supporters Sont unanimes Sur le fait Que La simple idée De proposer Un entretien A Garcia Relève déjà Du non sens Mais bon C'est Gérard Rouillet On se rappelle De Holas Qui a nargué Tout le monde Sur le plateau De l'équipe TV En disant Quelques jours avant Quand on lui a posé La question Et Rudi Garcia Est-ce que c'est Une idée Qui est en cours Du côté de l'Olympique lyonnais Et il répond En souriant Ah il ne faut pas croire Tout ce qui est dit Dans la presse Bah Ça me fait rire Ça me fait rire jaune Mais bon C'est quand même On a eu le droit A un an et demi De plus De Il ne faut pas croire Ce qui est dit Dans la presse C'est vrai Je suis très agacé ce soir Je pense que tout le monde A compris Pour être plus optimiste On peut légitimement Penser que Une fois justement La mascara De Rudi Garcia Terminée Si possible D'ici Une dizaine de matchs Histoire de nous quand même Remporter la Coupe de France Et de terminer la Ligue 1 Avec peut-être Un espoir de titre J'ose encore y croire Même s'il y a vraiment Peu de chance Et surtout Déclencher ensuite Sa succession Le plus vite possible Pour que comme ça Le coach le choisit De travailler De proposer des joueurs Que le club lui dise On prend cela Etc De convaincre aussi Tous les joueurs Qui sont en prêt De revenir Et de ne pas partir Enfin Pour Youssouf Kone On pourra en rediscuter Mais pour Anderson Pour Jean-Lucas Et tous ces joueurs-là Leur dire que Vous étiez en prêt Mais vous revenez Tout va bien Ça ça va être quelque chose Qui va prendre du temps Et le plus tôt Ce sera enclenché Et mieux ce sera Si évidemment Le club décide De ne pas prolonger Garcia J'ose espérer Que ce sera la décision J'espère Je vois pas Dans quel monde Ce sera pas Ce sera pas fait Mais malheureusement Avec Ce que Youless avait dit Comme tu disais tout à l'heure Verandinho Son passage à l'équipe En disant Que Garcia Faut pas croire Tout ce qu'on dit Depuis ça Aujourd'hui je dis ça Avec un petit clin d'oeil Ouais c'est ça Genre c'est terminé Genre je crois plus rien Genre j'attends de voir C'est fini Tac je suis en train De parler On parle comme si On avait été éliminés Mais Bah en fait On est passé tellement proche Sur le positif On est passé tellement proche Du vide Qu'en fait On s'est dit Eh Là il fallait que ça sorte Tout le plus On parle comme si On a été éliminés Je trouve qu'on parle Comme si on n'avait pas été capable Comme si on était blasé Contre l'équipe en 3ème division Bah c'est le cas Bah oui Je dis pas le contraire Moi je suis très honnête Blaser de la répétition De Des problèmes Alors qu'il y a Des solutions Qui sont Alors certes Pas évidentes forcément A mettre en place Mais Au moins Tester Ça ne coûte Rien Si tu continues A avoir des matchs nuls Et à perdre Et à ne pas remplir Tes oeufs Enfin valider Tes objectifs Sans rien faire Quand on est en coupe Ici le seul truc Entre guillemets Pour justement Comme tu dis Valider l'objectif C'est la qualification Quand bien même Aujourd'hui Elle est acquise Vraiment Avec de la difficulté Même du Enfin C'est limite Une qualification par dépit Tellement Tellement le match Était C'est étrange Mais C'est un club C'est un club Et sortir un peu La flûte A laquelle on est habitué Déjà Depuis Depuis Quelques temps On va dire Que s'il y a moyen De positiver On peut se dire Qu'on est en quart de finale Qu'il reste encore Des équipes En demi-finale On va tomber En demi-finale On va tomber Contre Caner Ou Sillon Et puis En quart de finale Attends Là c'était l'huitième En quart de finale On va tomber Contre Caner Ou Sillon Et il y a Un autre quart de finale Qui va être Entre l'équipe de Ligue 2 Et l'équipe de National 2 On va tomber Contre le gagnant De cette équipe là En demi-finale Et puis Olaz Va être capable De nous sortir Ah mais Rudy Garcia Grande Grande performance On est allé en finale De Coupe de France Bravo nous Bravo nous Il protège l'institution C'est Enfin Ouais mais Il faut juste fermer Il faut juste fermer Ses oreilles Et juste Il y a protéger l'institution Et il y a dire n'importe quoi Quand il nous a fait Quand il nous a sorti Ses chiffres À la con Sur Pour contrer Entre guillemets Hugo guillemets Pour moi Il n'a fait que ridiculiser L'institution Quand il a fait ça Par son tweet Et pas le communiquer Il nous montre Quand même Il est en train De nous comparer Une saison De Rémi Gard Où Rémi Gard Effectivement A fait 56 points Au même stade Que Rudy Garcia Cette année Qui fait 61 Rémi Gard Le recrutement C'était 1 million d'euros Par été Il y avait mal bronc Dans l'équipe Il n'a que 20 ans Justement En parlant de Rémi Gard C'est marrant J'en profite Rémi Gard J'ai regardé récemment J'en profite J'en profite avant toi Quand même Pour remercier Pour remercier Théo Ah merci Qui fait son deuxième mois De prise de responsabilité Merci énormément Théo Merci beaucoup Du GG Du GG Du GG dans le chat Des smiley football Pour ceux qui Qui en sont Les possesseurs On vous rappelle évidemment Que si vous avez Twitch Prime Ça ne vous coûte rien De vous abonner Ça vous permet De nous supporter De vous témoigner De nous soutenir Je vais trouver mes mots De soutenir mes coups de gueule De soutenir La dépression mentale La dépression mentale De Ferrandino Et merci énormément Pour ton follow Trop Bon je vais pas dire ton pseudo Mais merci beaucoup Merci beaucoup Le carrière surtout C'est ça Il a été marqué Sur le stream Merci beaucoup Pour ton follow Du coup oui Pour reparler rapidement De Rémi Gard Parce que c'est important Aussi de remettre les choses Dans leur contexte Rémi Gard Sur les trois saisons Où il est à Lyon Si on fait le cumulé Rien qu'en termes d'achat Pour vous dire On est à 17 millions d'euros Dépensés sur trois ans Ce qui est vraiment Rien du tout Pour dans le même temps Des ventes A autour de 75 80 millions d'euros Et Rémi Gard A eu son effectif Vraiment pillé Bah de En fait Saison après saison Là où à l'inverse C'est qu'il a pu garder Ses meilleurs joueurs Memphis A voir Bon après malheureusement A voir a des Des soucis de De physique Et ça c'était quelque chose Qui n'était pas forcément Prévisible au départ Mais Rudy Garcia A pas un effectif Qui s'est Considérablement affaibli Par rapport à l'année A l'année dernière Et Il ne réussit pas A avoir des résultats sportifs Il a gardé Il a gardé Tous ses cadres Que ce soit Dembélé Memphis ou Avar On pensait que Aucun n'allait rester Finalement Les trois sont restés Il y en a un Qui a perdu Toute cette motivation Pour jouer à l'OL Et qui est parti jouer A l'Atletico de Madrid Et puis Maintenant Tu as un Memphis Qui joue absolument Tous les matchs Avec le recul Je le comprends Avec le recul Je le comprends très bien Dembélé Il s'est enfui Il s'est dit Vas-y Je ne suis pas en Espagne Moi je passe Une journée Tu vois Je passe une journée De cours Je dois rendre des trucs Toutes les heures Je me dis Ouais cool A 19h Je vais avoir un match Ça va me changer les idées Je regarde mon match Et puis je suis encore plus dégoûté Après le match Il y a un moment quand même C'est pas normal Quelle vie d'être supporter l'Union Dembélé qui va revenir à l'OL D'ailleurs On n'en parle pas beaucoup Comme ça Ah ouais Vraiment Il va revenir Bah oui Je doute que l'option d'achat Soit levée par l'Atletico Sachant qu'il a vraiment Très peu de temps de jeu Intéressant Là-bas Donc du coup Il faut compter Parmi justement Ceux qui vont revenir On a Dembélé On a Jeffrey Nadellaïde aussi Qui va revenir au moins Son âme au moins Va revenir à l'OL Je vais le voir peut-être Sur le terrain un jour Il y a l'esprit Avec ce qu'il reste du corps Voilà Il y a Youssouf Kone Dont on va refaire connaissance Après l'avoir oublié Pendant un moment Il y a Jean-Lucas aussi Bon lui Pour le coup J'ai hâte qu'il revienne Il y a Andersen aussi Enfin bref Il y a vraiment Tout le monde Qui vont Tout le monde Qui va revenir Ça fait vraiment Beaucoup 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 de monde C'est vrai qu'on a Un paquet de joueurs Ça va compliquer Un peu aussi Les plans Pour le Pour le Mercato C'est quand même fou Mais tant mieux Ça veut dire que L'option est à 33 L'option est à 33 Il y a 33 millions Oui c'est quelque chose Comme ça 33 ou 35 Ça reste quand même Une Et c'est justement Pour ça que A mon avis La Tético Va pas du tout S'embêter Ouais 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 Du coup ça ferait Parmi les neuf Justement de l'OL Pour la saison Du coup 2021-2022 On aurait du coup Kadewere Dans ceux qui sont Contractuellement prévus En tout cas Slimani Et Dembele A voir ensuite Si Memphis prolonge Ou pas J'ai encore un infime espoir Mais bon On verra plus tard Ça fait beaucoup de monde Dans l'Axe Du coup Oui Ça va Ça va poser question Pour le Mercato Toute cette affaire Bon Je propose Est-ce qu'on avance Un petit peu Peut-être avec Avec le Le moment pub Moment pub Moment pub Qui va être Très rapide Je pense On va essayer Ouais On va le faire rapide Je vais essayer De faire ça En une minute Allez Une minute C'est un peu Présentueux En vrai Il faut juste Que j'aille Sur la chaîne Twitch Pour quand même Avoir un petit visuel Ça coûte rien C'est toujours mieux C'est toujours mieux Tac Incroyable Et Réseau qui a un chrono Donc Un chrono Moi je pense On se sera raté Faut mettre les paris Faut mettre les paris Oui Tac Tac Incroyable Incroyable Évidemment Que c'est pas Sur la bonne page Bon Les Une minute Sont pas passées encore Genre Ça va commencer Tac C'est bon Du coup L'instant pub Vous voyez Je pense Oui c'est bon Tac C'est bon L'instant pub Alors Qu'est-ce qui Sur football Il n'y a pas forcément De nouveauté Encore Ça arrivera Très prochainement Je pense Mais Pour l'instant Vous avez toujours Le discord Qui est Vous avez les boutons Juste en dessous du stream Avec le discord Qui est vraiment actif On va On est en train De setup Pas mal D'activités Notamment Un event minecraft On aura le temps De De vous en reparler Pour Pour ceux qui sont actifs Sur le discord On a forcément Le twitter Comme à votre habitude Avec les débriefs de match Publiés Donc le lendemain de match Donc demain 21h Le débrief du match Et après demain L'audio Donc le best of du live De ce live que vous écoutez Qui fait à peu près 10-15 minutes Et qui est disponible Sur La chaîne youtube Football Vous tapez Football Sur Sur youtube Et vous tombez directement Sur nos contenus Où vous avez Toutes les redifs De live Les audios Et Et pour l'instant C'est tout Ça s'étoffera Par la suite Vous avez Evidemment Le Le t-shirt Comme vous Vous voyez mon t-shirt T-shirt football Vous avez tout Sur la boutique Vous avez Tout ce qui Tout ce qui vous fait plaisir Des mugs Bon je ne l'ai pas Actuellement avec moi D'ailleurs je ne sais pas où il est Mais vous avez le mug Des stickers Des coques de téléphone Des tapis de souris Des débardeurs Des suites Enfin vous avez tout ce qu'il faut Pour faire Pour vous faire plaisir Et puis essayer de De retrouver le sourire Après des matchs de l'OL Qui sont Pas très qualitatifs Si je peux rester Pas trop agressif Ah voilà Instant pub terminé Je ne pense pas que Ça sert à De le De le pousser plus longtemps 1 minute 45 réseau Bon je m'améliore C'est déjà mieux que D'habit De vos records Incroyable Impec Et du coup Pendant que vous parliez Juste avant Dans l'instant pub J'étais en train de Set up La petite Slide Pour les notes Elle est pas mal Rizzo A noter Oui Je ne sais pas Qui dit Vous faites du PQ Football Je pense Vu qu'on se fait chier Pendant les matchs Elle est quand même Elle est quand même Exceptionnelle Il faut Il faut la voir Dans le Grimawar Le Grimawar Evidemment Votre Votre Recueil Des plus belles Blagues Du chat Football Il y en a Il y en a des pas mal Il y en a des pas mal Depuis Ce qui est bien au moins C'est que la qualité des matchs Laisse tellement A réfléchir Que On devient créatif Avec le temps Je préférerais Ne pas avoir A être créatif Personnellement Je ne vais pas mentir C'est le Le moindre mal Le moindre mal C'est ça Et donc Ah c'est vrai Camilla Je suis assez d'accord Avec toi Ce serait pas très sympathique Pour ce logo Qu'on aime Incroyable Incroyable Vous êtes joueur Vous êtes drôle Le chat Respectons ce beau logo Merci Melsi Merci Bon moi je propose Qu'on commence un petit peu Par les tops Parce que ça va aller très vite Commençons par les tops Déjà dans le chat Quels sont vos tops Vous avez 3 tops à sortir Et puis pendant ce temps Non non pas 3 Non pas 3 Vous avez Un top Vous avez un top Un top à sortir Il va pas être compliqué C'est limite Limite à J'oriente J'oriente pas mal La discussion Il y en a Il y a pas beaucoup de joueurs Qui ont surperformé On va dire Réseau qui a très bien compris Le but de la manoeuvre Voilà Vous êtes tous 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 d'accord Clairement Est-ce que L'un de vous Veut commencer Ou alors Est-ce qu'on adapte un petit peu Vu qu'on avait un peu Modifié la formule L'autre fois Est-ce que du coup On piquerait pas Notre Paqueta Pour commencer à discuter Et puis le noter Vas-y vas-y Bah y'a qu'un top Donc on peut noter Paqueta Alors Paqueta Messieurs Quelques mots Pour résumer son match Sachant qu'il a Un but Et une passe décisive Ce soir Il a joué Un petit peu De partout Sur le terrain Mais Enfin Il était A la récupération Il était A la conclusion Il était Dans les passes décisives Il était vraiment Exceptionnel Je pense Ce soir Paqueta Qui était Limite En milieu offensif Numéro 10 Ferrandino T'en as pensé Et quoi Au-delà du match Qui était un peu Il a Il a eu Une belle activité C'était un petit peu Le seul Qui d'ailleurs Se démenait Sur le terrain Pour nous montrer Quelque chose Moi j'ai beaucoup Apprécié Il y a une phase De jeu Sur laquelle Il a failli Perder la balle Et il est directement Allé dans les pieds De deux joueurs Du Red Star Et il a fini Avec une protection De balle Par réussir A se retourner A éliminer Les deux joueurs Et à lancer Une phase offensive C'était vraiment Très très beau Et j'aimerais rajouter Aussi qu'il y a peut-être Quelque chose A aller faire Sur cette fin de saison Au niveau D'une relation De jeu Entre Paqueta Et Memphis Alors on a vu On a vu pas mal Les deux joueurs Combiner ce soir Effectivement Memphis Manque la balle Du 3-0 Il doit pas la manquer Même si le terrain A pas aidé Étant donné Les petits rebonds Qu'il y a eu Juste avant Sa frappe Bon il doit quand même Pas la manquer Mais moi j'ai vu Des choses positives C'est la seule chose Positive que j'ai vu Dans ce match C'est Ces bribes De relations techniques Entre Paqueta Et Memphis On a vu qu'il se referchait Beaucoup D'ailleurs le but De Memphis C'est Paqueta Qui est à la passe décisive L'action que Memphis rate C'est Paqueta Qui est à la passe décisive Il y a je pense Quelque chose A aller creuser Entre ces deux là Pour la fin de saison Si on veut essayer De maximiser Notre fin de saison Et moi Paqueta Oui bah écoute C'est C'est mon seul top Ce soir Ce qui est hyper bien Avec Paqueta En plus C'est qu'on en parlait A l'issue du coup Du match contre Lens Quand Rudy Garcia Avait fait ses changements Ambitieux Et du coup Avait placé Un double pivot Avec justement Dedans c'était Paqueta Plus je crois Que c'était Cacré le deuxième Oui On avait vu Que Paqueta Dans le double pivot Était pertinent On voit que En relayeur Un petit peu plus haut Il est pertinent aussi On voit qu'aujourd'hui En 9 et demi Ou 10 Un petit peu dans l'axe Comme ça Encore un cran plus haut Que Guy Marèche Par exemple C'est encore pertinent En fait C'est le couteau suisse De l'OL Où qu'on le place Il va être bon Et ça c'est vraiment Hyper agréable Parce qu'en fait Sa personnalité Lui permet Lui permet d'être Indispensable A chaque fois Il se donne à fond Il a quand même Quelques qualités intrinsèques Notamment pour La protection de balle Et la technique Qui l'aide aussi Un petit peu A se sortir de situation En plus de ça Il s'arrête pas Et il a beaucoup de Alors le mot Grinta Est peut-être pas Très bien utilisé Mais on va dire que C'est un joueur Qui ne renonce pas Et c'est C'est rare en fait Dans l'OL Actuel Où justement Les joueurs sont tous Parfois un peu Apathiques Ou on sait pas trop Paquetas c'est une des rares Valeurs sûres Sur l'état d'esprit Et ça pour le coup Je suis vraiment Très admiratif Lucas Peu importe le poste Qu'il occupe Il a beaucoup Beaucoup De dépassements De fonctions Et dans un collectif Qui est Pas Vraiment en forme Le fait d'avoir Ce dépassement De fonctions Ça permet De gratter des ballons Là où il y a Soit des trous Soit des courses Qui sont Faites avec Moins d'envie Et du coup Ça a le fait Qu'il se met en valeur Énormément Un peu de partout Et le fait Qu'il ait Cette technicité Avec le ballon Aussi Aussi importante Ça fait des Enfin Les conservations De balles Qu'il fait Enfin c'est du futsal Quoi C'est Enfin c'est C'est le football Vraiment brésilien À la Neymar À la Rhone Enfin Incroyable J'aime beaucoup Le côté Moi Si le joueur brésilien J'aurais pas dit Neymar Non mais Dans le côté Du gars Bonita Ouais Mais genre Citons n'importe quel autre joueur brésilien Plutôt que Neymar Qui Qui m'insupporte Personnellement Beaucoup de talent Beaucoup de talent Mais Ouais Neymar jeune Ouais Ce caractère M'insupporte Personnellement Je pense qu'on peut citer Bien d'autres joueurs brésiliens Qui Qui n'avaient pas Cette Cette énorme défaut D'ailleurs apparemment Le Le vestiaire parisien N'était pas trop content De son rouge De son rouge Il y a Il y a 5 jours Tu m'y donnes Je le comprends tout à fait Mais oui Donc bah Je suis complètement d'accord avec vous Sur Paqueta Je pense qu'on va pouvoir lancer Les Lancer Le sondage De notes Oui Pour notre Pour notre Brésilien Et Homme du match De notre côté Ca n'en fait Ca n'en fait aucun doute Oui Evidemment Et je pense On peut aller On va vous mettre un sondage Pour voter 6 et demi 8 et demi Entre Ouais 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 mais je trouve Que c'est pas mal Allez Et le sondage Est Vas-y Lancer Si on regarde La hitmap De Paqueta Alors on peut la trouver Sur SofaScore On repère qu'elle est Hyper équilibrée Donc dans l'axe Mais c'est vraiment aussi Sur le côté droit Du terrain Un petit peu On a vu Que Paqueta Et Memphis Un peu moins quand même Mais il s'y est Beaucoup attelé Des zonnaient pas mal Pour justement Essayer de faire remonter Le bloc En proposant des solutions Et en ne s'isolant pas Sur le front de l'attaque Comme un peu a tendance A le faire Moussa Dembélé Du temps où il était encore Encore à l'OE C'est vraiment une des solutions Qui permet de ne pas rester Englué au milieu de terrain Et de passer Les premières lignes défensives C'est quand les joueurs Offensifs n'hésitent pas A bouger latéralement Sur le front de l'attaque Pour se rendre disponible Et voire même parfois Reculer de quelques mètres Pour justement permettre Au bloc D'avoir plus de continuité Et de se trouver Beaucoup plus facilement Donc pour ça Pour ça Paqueta Je mets un 8 Et je dis bravo monsieur D'ailleurs Paqueta J'ai remarqué ça aussi Au fur et à mesure du match Jusqu'au mois A peu près De décembre Jusqu'à la mi-décembre Paqueta avait absolument Aucune stat Avec l'OL Puis il y a eu le match Contre Nice Où il a débloqué son compteur Alors je ne sais pas S'il s'est débloqué Quelque chose mentalement Avec ça aussi Mais depuis Il marque beaucoup Et il a aussi Quelques passes décisives C'est vraiment Tout est arrivé En 2021 Un peu comme un symbole Donc c'est vraiment Vraiment très positif Pour lui Ça fait 6 buts Pour Paqueta Avec celui de ce soir Et ouais Tout à fait C'est de mieux en mieux Je crois qu'on a une Décisive Comme ça A vue de nez C'est vraiment Vraiment important Surtout qu'avant lui Le joueur qui marquait En dehors du trio offensif C'était Oussama War Et depuis que Oussama War Justement est complètement KO à cause de De ses adducteurs C'est Paqueta un peu Qui prend le relais Et qui marque aussi Des buts Qui sont précieux Puisque du coup Maintenant le trio offensif Est muet Donc ça renforce Encore plus Son importance Dans le 11 Vous êtes sur un 8,5 Dans le chat Avec 7 votes Pour 8,5 4 pour 8 C'est beaucoup Après Un but Une passe décisive J'avais pensé à un 8 C'est quand même Vraiment beaucoup 8,5 Je trouve que ça fait Il n'a pas mis un triplé Non plus Et puis c'est quand même 2,2 En face C'est le Red Star Moi je pense que 8 c'est bien 8 c'est suffisant 8,5 8,5 C'est des grandes prestations Qu'on a noté à 8,5 Je vous rappelle Que la meilleure note Qu'on ait donné C'est 9 Et c'était avec un triplé Un triplé Un vrai triplé Là ça me paraît Quand même Un petit peu Grand match Homme du match Mais 8,5 Ça me semble vraiment beaucoup Moi je suis pour 8 Je partage le 8 En fait de base Il va y avoir genre Un point et demi Deux points entre eux Entre lui Et puis le second meilleur joueur De l'OL Donc C'est déjà Ce qui est important en fait Dans une note C'est vraiment Avoir une note comparée Aux autres joueurs Sur le terrain Et le fait qu'il ait été Vraiment Et on a tous On vous a absolument pas guidé On a dit Un top dans le match Absolument tout le monde A dit Paqueta Parce que c'était évident Qu'il ait été Le meilleur joueur Ce soir Moi je suis sur un 8 aussi Vu qu'on met pas des Des virgoles 25 Dans les notations 8 Sachant que Ouais Le second va être A 6 6,5 grand max Alors juste Faudra peut-être changer Un petit peu la compo En mettant quand même Paqueta Plutôt Au milieu Paqueta Attends Je vais le faire tout de suite Je me mets en 4,2,3,1 Ouais 4,2,3,1 Pour Paqueta Ah oui Bien sûr Le meilleur Aura pas plus de 6 Pour moi Dans mon 6,5 C'est le max De la deuxième meilleure Oui c'est ça J'ai un candidat Moi justement Pour un 6,5 Guimaraes Oui C'était pas forcément Une surprise Clairement Guimaraes Que j'ai trouvé Très bon Et cette fois Un poste un petit peu Plus offensif Plus de De porteurs de ballon Pour ensuite La donner à Paqueta Ou 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 un offensif Mais j'ai trouvé très bon Guimaraes ce soir aussi Moins que Paqueta Forcément Parce que Paqueta T'es vraiment Décisif ce soir Mais comparé Même au dernier Presta Qu'il a pu faire C'est C'est un des Des matchs Les plus Les plus Complets J'ai trouvé De Guimaraes Depuis Quelques temps Oui et surtout Ce qui est hyper agréable Je l'ai déjà dit Avec Guimaraes C'est que C'est un de ces joueurs Sur lesquels Tu peux te reposer En fait Parce que C'est lui Qui demande le ballon Et c'est pas un joueur Justement Peut-être un peu Comme Mendes Ce que je lui reproche Aussi parfois Qui va jouer Un peu minimaliste C'est à dire Je reçois le ballon Paf Je passe Je passe A mon partenaire Et je me replace Ça c'est ce que Mendes fait Alors c'est bien Mais c'est juste bien Alors que Guimaraes Lui Prend le ballon Se retourne Prend un peu l'information Essaye de De faire des passes Qui vont faire progresser Tout le bloc Vers l'avant Et c'est vraiment Hyper agréable Parce que c'est un des rares Qui ne se cache pas Et qui demande On va dire Des responsabilités Dans le jeu Et sachant que c'est lui Qui a 23 ans Et Mendes Qui a 28 ans Ça devrait plutôt être L'inverse Comme ça De prime abord Donc pour cette raison Je suis vraiment fan De Guimaraes Dans le comportement On va dire Avec ballon C'est quelque chose De vraiment Très agréable En fait La différence entre les deux genres C'est que Guimaraes Va rendre les autres meilleurs Alors que Mendes Va être bon S'il est bien entouré C'est ça En fait Mendes C'est un joueur de plus En fait C'est pas ce joueur Qui va te permettre Vraiment de D'être beaucoup plus confiant Lorsque tu as la possession Puisqu'en fait Il fait des passes Très Très Alors pas forcément Que des passes latérales Et plusieurs fois Il cherche à jouer vers l'avant Mais on va dire Que c'est un jeu minimaliste En plus de ça Le joueur Ne prend pas trop De responsabilité Parce qu'on le voit J'en parlais Contre Lens déjà Et même Plusieurs matchs En amont Le joueur Reste un petit peu Caché au milieu Au moment de relancer Et n'offre pas De solution En fait Pour la charnière Qui se retrouve souvent A devoir jouer en U Vers les latéraux Parce que Un de ces milieux Ne se propose pas Pour recevoir le ballon Et ça c'est quelque chose Que Guimaraes Quand il est sur le terrain Fait Quand Aouar est sur le terrain Il le fait aussi Parfois il est même plus bas Aouar Que Guima Que Mendes Pardon Quand les deux sont en ligne ensemble Et Mendes lui reste Dans un rôle très axial Parfois même Au milieu De trois joueurs Trois joueurs adverses Parfois je me demande Si c'est pas délibéré Pour ne pas Pour ne pas recevoir Le ballon de sa part Donc je Je suis peut-être Un peu dans une psychose Mais Quand on voit du coup Que Guimaraes Ne se comporte pas comme ça C'est très agréable Après Après si ça se trouve Mendes Lui Il ne fait que respecter Les consignes à la lettre Et il attend Que les défenseurs centraux Relancent Sur les latéraux Et pas sur lui C'est pas Beckenbauer C'est rien Une thématique de consignes C'est possible Mais bon Si c'est les consignes Enfreint les consignes Pour la bonne cause Ça me réjouit Clairement Bah s'il est bon comme ça Clairement On note Guimaraes Aussi Je propose un 6 Bah oui On a parlé Quel range Entre Je sais pas 5-7 Ouais voilà J'ai un gros tour de mémoire Guimaraes J'arrivais plus à écrire Alors moi par contre Personnellement Je ne mettrais que Paqueta en top Moi j'aurais rajouté Je ne suis pas persuadé Je ne sais pas Justement tout à l'heure Je voulais dire d'une petite voix Non non J'en ai un de plus Avec du coup Ça me paraît pas Que j'ai beaucoup aimé Dans le chat Ça parle de Paul Erzbeck On va y venir aussi On en parlera Juste après Paul Erzbeck Paul Erzbeck C'est pas en top Non non On l'a pas forcément En top On causait brièvement Ah par contre Qui en flop Théo Je pense qu'il y en a Il y a quelques casper On va dire Mais en soit C'est tout le reste En flop Parce que Mais tout le reste Au même niveau En fait Il n'y a même pas D'individualité Particulièrement Mauvaise Sur ce match Il y a surtout Un collectif Qui est catastrophique Mais il n'y a pas D'individualité Qui s'est illustrée Particulièrement Négativement Je trouve ce soir Particulièrement Négativement Non Non Pas du tout C'est juste Moyen Genre En global Sauf que Moyen en global C'est pas suffisant Pour Pour faire du football Au niveau point Pour le premier but Du Red Star Celui qui est dans le jeu Est-ce que Marcelo n'est pas Parmi les Parmi les fautifs Quand on revoit C'est la perte de balle De Memphis Qui déséquilibre Tout l'équipe Après il y a un joueur Aussi Qui est Du coup Entre les deux Défenseurs centraux Et je crois Que c'est Marcelo Qui est un peu À la ramasse Sur ce marquage Là Il n'y a pas De marquage À avoir En fait À ce moment là Quand il y a Une erreur Comme ça Dans nos 40 derniers mètres C'est genre Tout le monde Compte vers le but Pour Dire que Les gens au marquage Alors que T'as 4 joueurs adverses Qui arrivent en face de toi Et toi Qui t'accule Sur ton but Vous êtes sur un 6-7-0 Pour Guimarech 6-7-0 Paul Orbeck Qui était d'ailleurs Député Sur le premier but Il n'a même pas essayé De faire quoi que ce soit Bah il s'est fusillé Ouais bah il savait De toute façon Il savait que La décision en fait Était déjà 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 Mais bon Paul Orbeck On va pouvoir en parler Juste après Mais pour Maintenant Maintenant Ouais Pas forcément Alors là on n'est plus Forcément dans les Top ou flop Mais on peut On peut discuter Comme ça De joueurs Au cas par cas Mais Paul Orbeck Dans le jeu Ce soir Parmi les occasions Subies Il y en a eu Pas beaucoup En première mi-temps Il y en a eu un peu plus En second mi-temps Notamment à partir De la 60ème Où c'est le moment Un peu que j'ai relevé Comme ça Où le match S'est allumé On va dire Au fur et à mesure Que les supporters Allumaient Tiens donc Des pétards Aussi un peu Tout le monde Se réveillait Un petit peu Pour endiabler Un peu Le match Et à ce moment là Les joueurs Du Red Star Ont eu un peu Plus d'occasion Sans forcément Que ce soit Très dangereux Paul Horsbeck Je crois A eu Deux Voire trois Arrêts à faire Dans le jeu Ce soir Mais c'était Des tirs Sur lui Oui voilà C'était une soirée Finalement assez tranquille On va dire A part le coup franc Qui est complètement Sorti de nulle part Et sa main Qui est pas Il était dessus C'est dommage Oui Justement C'est le sujet Pardon Que je voulais aborder La main de Paul Horsbeck Qui est bien placée Mais qu'est-ce qu'elle est molle Elle est pas En lucarne Du tout Elle est très bien frappée Je dis pas Je dis pas le contraire Mais elle est vraiment Pas tant Sur le côté que ça Et il a une main Pas du tout Pas du tout ferme C'était C'était un arrêt Qui était possible Sur ça pour moi Mais surtout Qui fait deux mètres Du coup on se dirait Ouais pour Lopez Qui a 13 centimètres de moins Peut-être que Ce genre d'arrêt Peut se comprendre Enfin ce genre de non-arrêt Du coup Peut se comprendre Pour Paul Horsbeck C'est censé être justement Un des arguments Sur lequel le joueur Est arrivé C'est Une très grande taille Et donc une envergure Supplémentaire Par rapport à Lopez Qui permet justement De D'éviter ce genre De ballon La preuve Il la touche C'est juste que C'est juste que Ça lui passe au travers Ouais c'est comme s'il Serrait pas son poignet En fait Au moment de Au moment de mettre la main Une mime Comme dit Kevin Mecca C'est ça Ça oui Donc après En revanche Il va très bien Faire faire Le tir au but Le quatrième tir au but Du Red Star Oui Même il y en a Quelques-uns Où il était quasi dessus Oui sur l'exercice Spécifique des tirs au but C'est pas mal Je pense qu'il faudrait En voir plus Mais le péno arrêté Ce soir Est pleinement mérité Et oui oui Bien sûr Le jeu au pied Est incomparable On a vu On a vu des relances Qui étaient faites Même Même en une touche de balle Des longs dégagements Les longs dégagements En général Ils étaient dans la bonne zone Et C'était un ballon Qui était soit Bien dévié Par l'attaquant Qui recevait Le dégagement Soit Qui était récupéré Ensuite Sur un En deuxième ballon Par nos milieux De terrain Donc oui Non non Ça c'était Effectivement Une bonne chose C'était assez sympathique Assez sympathique De voir ça Après Bon Moi je suis un petit peu Embêté quand même Sur ce coup franc Il nous sauve Lors de la séance De tir au but Mais en même temps S'il arrête Le coup franc Il n'a pas A nous sauver Oui C'est un peu Comme quand Maxence Cacré Père un ballon Puis Maxence Cacré Récupère ce même ballon Grâce à son pressing Hors norme C'est Je complique la donne Pour ensuite briller Plus tard Et d'ailleurs Le coup franc Concédé Suite à la perte Deux balles de Memphis Je crois qu'au tout début Ça vient d'un Dégagement À la main De Paul Orsbeck Je confonds peut-être Mais il me semble que c'est ça Paul Orsbeck fait un renvoi À la main Qui est vraiment très puissant Ça arrive sur Memphis Et Memphis s'en mêle un peu Les pinceaux n'arrivent pas À contrôler son ballon Et après ça fait Ça fait les vêtements Ça me dit quelque chose Ouais Voilà C'est un peu de la malchance D'ailleurs le but contre Lens Je ne sais pas pourquoi Les matchs sont un peu en miroir Ces temps-ci Le but contre Lens Intervient Après justement Cacré Qui rate son contrôle Toujours sur un ballon aérien Comme ça Dans la moitié de terrain Lyonnaise C'est un petit peu Je ne sais pas Les buts comme ça Se ressemblent un petit peu Ceux qu'on encasse En termes de notes J'ai mis entre 4,5 et 6,5 Pour Paul Orsbeck Pour Paul Orsbeck Moi j'aurais mis 5 C'est entre Pardon Non mais excuse-moi Je t'ai coupé Alors que je n'aurais pas dû Les votes sont lancés Si vous voulez Le chat J'aurais pensé En 5 Comme Non pas que le contenu Du match Soit phénoménal Mais il n'y a pas C'est pas non plus Honteux A part justement Cet épisode Du coup franc Et de la main Un peu Comme dit Kevin Mimol A part ça Sur le premier but Sa responsabilité Pardon N'est pas N'est pas engagée Il sort le quatrième pénalty Du Red Star Et du coup Ça permet ensuite De De se qualifier Avec le Comment il s'appelle Vous l'avez C'est au but décisif De Pour le LL J'ai oublié son nom Karl Toko et Kambi Donc il met Toko et Kambi Merci Je ne suis pas pro J'ai un trou de mémoire Il est passé On a interview Juste après Ouais Pour le coup J'ai mis 5 et demi Parce que pour moi Son match Il vaut Il vaut 4 et demi Parce que Il y a Il y a un but Qu'on ne doit pas se prendre Je pense sur le coup Franck il doit vraiment faire mieux Et un bonus de plus 1 On va dire Pour la qualification Parce que Ça change de voir Un de nos gardiens Arrêter un Arrêter un pénalty En séance de tir au but Ça ne nous arrive pas Si souvent que ça Lopez Donc Je trouve que 5 et demi Ça me semble justifié Et puis Quand on regarde vos votes C'est aussi la note Qui est au final Et au milieu De un peu De tous vos avis Donc Oui c'était 5 ou 5 et demi C'est pas choquant J'entends le 5 et demi aussi Clairement Clairement Pour Sbar Il n'a pas la chance Parce que c'est son deuxième match Avec Lowell Et c'est le deuxième match Où il se prend 2 buts Les 2 fois qu'on a Contre un adversaire D'une division inférieure Pour Sochow Et de 2 divisions inférieures Pour Sbar Il n'a pas beaucoup de chance Pour le moment Pour l'instant Les clean sheets Il se complique la vie Pour avoir des 2 buts A gérer C'est ça C'est sûr Et donc On a pas mal de buts Dernièrement aussi Oui c'est vrai Globalement C'est vrai qu'on est Pas spécialement En plus de la faute De la faute des gardiens A part là peut-être Le coup franc Mais Non c'est souvent Des pertes de balles Bah tu disais Que les buts Se ressemblaient beaucoup Mais en fait C'est surtout On se prend souvent Des comptes Sur des pertes de balles Parce que nos joueurs Se souhaitent dribbler Et c'est aussi leur jeu Donc c'est normal Le problème c'est que Si tu perds la balle Bah tout le monde Doit faire l'effort Défensivement Et c'est souvent Qu'on a Quelques joueurs Qui oublient Quelques fois On part sur un 5 Du coup Sur Paul Herzbeck Ou alors On augmente un petit peu Pour 5 ennemis Et prendre vraiment Une moyenne globale De ton nom Allez on part sur 5 ennemis Sur 5 ennemis Hop Très bien Vous voulez Passer Au flop du match Maintenant Messieurs Mais moi encore une fois J'ai personne à mettre En flop réellement Il n'y a pas d'individualité Vraiment Il n'y a aucune Individualité Qui a vraiment fait Un match catastrophique On a juste été Éter apathique Je pense que les joueurs N'ont plus envie De répondre A ce coach là Quand Garcia Hier Dit que Dit que Les joueurs N'étaient pas concernés Sur le match De ce soir Je pense C'est pas qu'ils sont Pas concernés Par le match De ce soir C'est je pense Juste qu'ils sont Pas concernés Par le discours De leur entraîneur Parce que je pense Que le discours Est catastrophique Je ne sais plus Qui sur Twitter Hier a fait Une très bonne vanne Disant que Qu'il fallait Que Garcia Prenne des cours En management Je pense que C'est une réalité Je pense qu'il y a Beaucoup de gens Dans son entourage En plus Qui pourraient lui en donner Ça c'est mon apport Personnel Et Parce que C'est son seul taf Et c'est exactement Ce qu'on n'a pas Et donc ce soir C'est une nouvelle fois Pour moi Comme il y a 4 jours Le flop principal Qui sera Le collectif De Garcia Parce que Le collectif De Garcia Est un euphémisme Tellement ce collectif Est inexistant Aujourd'hui Et C'est une catastrophe Pour l'équipe Sur le terrain Les joueurs sont perdus Notamment L'exemple Criant Aujourd'hui Ça a été Cacré Qui a juste Pas compris Pourquoi il était là Et en fait Ça a même été vu Sur le dernier man Je crois Au bout de 5-10 minutes De jeu T'as eu quelques joueurs Notamment Memphis Qui est parti Voir Son coach Garcia En lui demandant Ça marche pas Est-ce que tu as Des solutions A nous proposer Et on a bien vu Que Il n'y en avait pas Ça fait 4 mois Qui trouve pas de solution C'est pas en cours de match Qu'il va avoir Un éclair La lumière La petite lumière Un de ses jours J'ai bien aimé Petit point Petit point J'ai bien aimé L'entrée de Yaya Soumare Il n'a pas eu Beaucoup de temps Pour jouer Mais il a amené Une fraîcheur Il a amené Un petit peu de rythme Dans cette fin de match Monotone J'ai bien aimé Ce qu'il est venu apporter Sur ces quelques minutes De temps de jeu C'était sympathique Au final C'est un des seuls joueurs A qui Garcia a fait confiance Parce qu'il a fait rentrer Du coup Toko et Kambi Même pas rapidement Spécialement Il l'a fait rentrer La 65ème Puis ensuite On a eu droit Au fameux changement Avec un défenseur Pour un défenseur Donc avec Denayer La classique Et le seul joueur jeune Qui a été Qui a été Bah après Par Garcia Surtout qu'on avait droit A 5 changements Je crois ce soir Il n'en a fait que 3 Après Est-ce que 3 Ce que je regardais C'est sur le banc Il n'y avait pas forcément Grand chose Pas à se mettre sous la dent Mais à faire rentrer Sur le terrain A part un Gusto A faire rentrer Je ne sais même pas S'il était dans le groupe D'ailleurs Il est sur le banc Après peut-être Que la physionomie du match A fait que du coup Garcia a voulu absolument Blinder et faire rentrer Entre guillemets Ses soldats Donc Denayer Pour Barr Histoire de Sur Rêve Surtout Denayer C'est lui qui avait mis Un but Dès qu'il était rentré En jeu C'était contre Sochow Je crois Oui C'est celui qui met Le but Du 5-2 Il me semble C'est ça D'ailleurs Il mouit quand même Un but Sur le pénalty Marcelo et Denayer Qui marquent sur le pénalty Enchaîné en plus Là tu m'étonnes Que t'avais arrêté De respirer Técane Oui Surtout Quand j'ai vu C'était le troisième tireur C'était Marcelo Quand j'ai vu Marcelo Se présenter Je me suis Un petit peu Un petit peu méfiant Déjà que j'ai vu Que Paqueta Et Guimare J'avais fait un peu Des trucs Sur les pénaux Mais clairement En faisant une course Puis en faisant Semblant de s'arrêter Pour au final Déclencher Sans élan Je ne sais pas D'où ils sortent ça Un peu Ces joueurs là C'est Bruno Fernandez Qui Tu sais Avec le saut du cabri Alors lui Bruno Fernandez Il rajoute le petit saut de cabri C'est la spéciale Je ne sais pas D'où il sort ça Mais c'est drôle Clairement Mais du coup On a eu Marcelo Après qui s'est lancé Là j'ai eu vraiment Très très peur Ouais Je me suis dit Pourquoi on n'a pas Cherki par exemple Il n'a pas du tout tiré D'ailleurs Après peut-être Qu'il allait devoir tirer Ensuite Peut-être après Là ça s'est fini Avec 5 tirs Chacun Enfin chacune des équipes Mais c'est En tout cas Les dernières séances de pénalty C'est souvent Que ça partit plus Ouais souvent Tes défenseurs Ou tes gardiens Tu les fais tirer les pénaux Quand c'est le 9ème Voir 10ème tir au but A tirer Parce que tu soupçonnes Qu'en termes de qualité De frappe C'est les moins bons Ouais c'est ça Et souvent Par expérience Les joueurs Sauf Neuyer Ah oui Neuyer Il y va lui C'est Guardiola Qui disait Que Neuyer Pouvait jouer limite Milieu de terrain Et qu'il avait proposé ça Je crois que c'était en 2014 Au board du Bayern Munich Et les mecs du Bayern Munich Donc Carlin Notamment avait dit Non non S'il te plaît Reconsidère ta proposition Je t'en conjure Parce que les adversaires On vont croire Que le Bayern Se moque d'eux Et du coup au final Le Bayern avait dû renoncer A son idée Mais il avait dit Ouais Neuyer Trop fort J'ai envie de le mettre Au milieu de terrain J'ai envie de l'essayer A ce poste là Donc voilà C'est une petite anecdote Mais oui Après il y a Moi j'étais plutôt serein Parce que Quand je vois Le niveau Qu'on a sur les pénaltys Cette saison C'est pas un très haut niveau Et puis les dernières saisons aussi On en a raté beaucoup Des pénaux Ce soir On avait aucun De nos tireurs habituels Et puis On les a tous mis Donc Ni Memphis Ni Avoir Donc c'était très bien Bonne remarque J'avais pas pensé à ça Mais oui Peut-être qu'il fallait rajouter Peut-être les seuls joueurs Qu'il y avait encore Le mental Le mental intact Et du coup Oui Marcelo Sur ce Sur cet exercice là Est pas mal Yes Du coup moi Au flop Vraiment C'est comme je l'ai dit C'est le collectif C'est le collectif Est-ce que dans le chat Vous souhaitez parler D'un joueur en particulier Ou alors Voilà D'une idée Ce sera la conclusion S'il y en a un Oui je pense Je pense bien Ah tiens Barre Monsieur ne sait pas Barre 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 Sur les latéraux Peut-être Plus en plus Ah bah y'a Théo En plus qui parle De Memphis Moi aussi J'avais prévu aussi Barre c'est à l'image Du collectif Pour moi Qui a eu un peu de mal En première mi-temps J'ai trouvé à se mettre Dedans Ou se mettre dans le tempo Enfin j'ai trouvé Il a pas beaucoup De rythme en fait Absent Et d'ailleurs J'ai repéré quelque chose Vous allez me dire Si vous avez repéré La même chose que moi Le jeu Lorsque l'OL avait le ballon C'était sur le coin Supérieur gauche du terrain Donc c'était plutôt Avec Cherki Notamment en première mi-temps Et lorsque l'OL Était en défense C'était souvent du côté De Dechilio Du coup ça faisait Un peu une sorte de diagonale Je sais pas si vous avez Repéré ça comme moi Est-ce que t'avais Un changement d'aile C'était Red Star Pour varier C'est le côté De Dechilio Récupérer le ballon Quand le Red Star l'avait Pour le transmettre Ensuite au côté gauche Lyonnais Par l'intermédiaire Justement de Guimaraes Qui essayait de trouver Cherki Qui combinait du coup Avec Memphis Parce qu'au final Cacré A eu très peu de ballons Lorsqu'il était collé A la ligne Côté droit du coup Du terrain Et en fait Se servait Du ballon Qui allait vers la gauche Du terrain Pour lui venir refermer Et jouer limite Vers l'entrée De la surface Avec le placement Du coup de Cherki Et de Paqueta Qui occupaient La présence Dans la surface Oui c'est un peu ça aussi Notre corrigeant On attend beaucoup de barres Parce que c'est le seul Vrai latéral Gauche Qu'on a Actuellement Sachant De Chilio De base Enfin c'est Je vais pas dire S'intitulé C'est un latéral A droite Qui n'est pas fait Pour jouer à gauche On le répétera Jamais assez Et puis Cornet Ce n'est pas son poste Et on l'a vu Qu'il a été bien Plus efficace Quand il jouait A son vrai poste Quelquefois Quand il a pu être Dans les dernières minutes D'un jeu Au poste De numéro 9 Dans l'Axe Où il a été Clinique Mais Oui Barre C'est notre seul C'est notre seule Source De qualité Enfin De potentielle qualité Notre espérance Notre espoir De voir Des centres Réussis Bah ça Le dossier des latéraux C'est clairement Le premier dossier A ouvrir Bah là Bah en fait Avant 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 le Mercato Le but C'est de solutionner Marcelo et Donaier Marcelo ça a été solutionné Donaier C'est en instance Comme ça après Il y a uniquement Les latéraux A check Voir Au côté De Ben Lamry S'il ressigne Ou pas Ça dépendra D'Andersen Mais vu qu'il est pas mal Demandé Côté de la première ligue On verra Et puis après Latéraux Et puis voir On est pas sûr Que Ben Lamry Ressigne Même si Andersen Reste pas Ok Ben Lamry Il y aura peut-être Au Qatar De voir Laurent Blanc Ça peut C'est vrai que J'y avais pas pensé On m'a dit Justement Au message privé Récemment Que pour Ben Lamry Il y avait des offres Du Qatar Pour lui En fait Et comme le joueur A l'impression De s'être fait un peu Dupé Un peu comme Tatarou Un peu comme Tatarou Sanou Pardon Ah bon On lui a rien promis A Ben Lamry Par contre S'il a l'impression De s'être fait duper C'est lui qui a rien compris Au début Venait avec le discours Le discours un peu conquérant Du Je vais me donner à fond Et on va voir sur le terrain Etc Au final Bon ben Peut-être qu'il s'est rendu compte Qu'il n'était pas à la hauteur Du coup Pour détrôner Marcello et Denayer De leur place de titulaire Et peut-être se dit Que ouais bon Ça me convient pas Et donc Je vais profiter De la fin de contrat Pour aller signer ailleurs En fait Donc voilà Pour le coup Wait and see J'espère que la personne Qui m'a dit ça est fiable Du coup Chantier C'est Latéro Et puis Elie C'est ça ouais C'est ça Les deux gros chantiers De l'OL Sachant qu'on a un milieu Qui est déjà Bien Qui est très bien Même si on a un départ On a toujours Le Jean-Lucas Qui pourra Qui pourra venir Et puis Offensivement Dans l'axe On n'a que Que ça en fait Dans l'axe On n'a que ça Peut-être Pour se rencentrer Rapidement Sur la question Des latéraux Pour le match De ce soir Qu'est-ce que vous avez trouvé Pour Qu'est-ce que vous avez pensé Pardon De la performance Plutôt défensive Du coup De De Chilo Que moi Pour le coup J'ai trouvé J'ai plutôt apprécié De son côté Mais ça n'a jamais Transpercé son côté S'est jamais allé Au-delà de son côté Et il était relativement Serein Défensivement Avec Marcelo Qui venait justement Bien l'aider Et ça change un petit peu Je trouve de Dubois Sur l'aspect purement Défensif de la tâche Où De Chilo Apporte un peu plus De fiabilité On va dire Lorsque le jeu Est arrêté Et que le jeu N'est pas en mouvement On se rappelle évidemment C'est ça Si ça va pas trop vite Si ça va pas trop vite De Chilo Il est présent Il est plus solide En fait Au duel défensif Que Dubois La différence C'est vraiment remarquable Et merci beaucoup Pour le follow Esther Collino AGL Merci beaucoup Bienvenue à toi Bienvenue Bienvenue N'hésite pas A te manifester Dans le chat Pour que tu voyes Tous les GG Bienvenue en tout cas Esther Et oui tu disais Théo Continue la phrase Jamais dépasser Quand ça flirtait Sur la ligne C'est ça Des Chilo En fait Le danger se rapproche Mais ne dépasse pas Et bah Que fais-tu à Chicago Que fais-tu à Chicago Ah ouais C'est intéressant Si encore Ça avait été Assis à tel Du côté de l'OEL Le Reign Ça aurait pu Ça aurait pu Mais Chicago Pour les Bulls Mais bienvenue En tout cas En tout cas Ouais non Moi je ressors Vraiment personne De particulièrement Négatif C'est l'organisation Globale Qui est défectue Dans les pensées De même fil J'ai trouvé un peu Un peu d'aisance Je sais pas C'est pas dramatique Comme contre Lens C'est pas forcément Mauvais Mais j'ai pas été Enthousiasmé Plus que ça Pour son match A lui Le faire sortir A la 65ème Déjà pour le reposer Ça c'était la raison Principale Et pour aussi Permettre de voir Autre chose En termes d'animation Offensive Je me dis Que c'est pas plus mal Au final Parce que ce soir Il était pas spécialement Pas spécialement dedans Je trouve Même fils Il a besoin d'espace Et le fait Qu'on ait Un cas Cré Qui soit Un peu perdu A droite Qui du coup Ne crée pas D'espace Et un Cherki Qui était plus Dans l'axe Du côté De même fils Qui du coup Ne crée pas D'espace Non plus Et ben Même fils Peut pas faire Grand chose A part Demander A ses potes Du milieu de terrain De monter Guimarech Et Paqueta Et de créer Les espaces Pour lui Et c'est ce qui A pu se faire Quand t'avais Un élément Offensif De plus C'est là dessus Qu'on a mis Nos deux buts D'ailleurs Paqueta Avec la récupération Et puis Paqueta Qui fait la passe Et Mendes Et Mendes C'est un jaillissement Vraiment remarquable Je l'ai noté Vraiment sur Sur un papier Tellement j'étais content De voir ça C'est un ballon Qui est dans le camp Du coup Des joueurs du Red Star Qui s'approche D'un joueur du Red Star Et tu vois Mendes Qui jaillit Vraiment lancé Et qui a bien anticipé Pour le coup La passe Qui allait être adressée Aux joueurs du Red Star Et subtilise le ballon Vraiment au meilleur moment Pour ensuite La glisser rapidement A Paqueta Qui bénéficie En fait Un peu d'une sorte De collision Ou de mésentente Entre deux défenseurs C'était le choc La glisser tout doucement A Memphis Qui pousse le ballon Tranquillement Avec un but tout fait Mais c'est vraiment Le comportement De Mendes Est à souligner Je trouve Sur cette récupération Parce que celle-ci est visible Et c'est limite Une passe décisive Son comportement Permet justement L'action L'action De Paqueta Donc pour le coup C'est bien pour C'est bien pour Mendes Cette action là Ça l'exemple pas De tout ce que j'ai dit En amont évidemment Mais on va dire Que sur ce segment là Du jeu J'ai bien aimé Moi je mettrais limite Comme ça 4,5 à Memphis Et 5 à tous les autres On fait un sondage Pour Memphis ? Ouais peut-être un peu plus Pour Kakrej J'en ai peut-être pas encore parlé Mais Kakrej Je l'ai trouvé un peu plus 5,5 En fait le problème C'est qu'il a pas fait Une bonne mi-temps La première mi-temps Elle est pas bonne La première mi-temps En fait Comme pour Barre Juste Je mets quoi Comme note pour Memphis Comme range ? Même plus 4,5 Je pense que c'est bien Théo l'a bien résumé C'est à dire que C'est pas forcément Négatif Négatif Mais c'était pas Des 11 Je pense que ça a été Le moins bon Le moins bon ce soir Pour Memphis C'est celui qui a raté Quelque chose en fait En plus C'est celui qui a raté Quelque chose Contrairement aux autres Qui sans avoir rien fait N'ont rien raté Je mets 1,2,4 C'est pour ça Que Memphis Est arrivé un peu aussi En bout de course En termes d'état de forme Là il a combattement Il a enchaîné Beaucoup beaucoup de matchs Beaucoup de minutes Je pense que c'est le temps aussi De lui reposer Un ou deux matchs Histoire de le récupérer Memphis jamais blessé Toujours titulaire Depuis pas mal de journées Ah bah c'est ce qu'on avait vu La dernière fois Lui sur la carrière de Memphis En retirant ses croisés Il a manqué en tout Et pour tout Que deux mois de compétition Sur l'entièreté de la carrière pro De Memphis Deux mois de compétition Sachant que sa carrière pro C'est à peu près dix ans Ouais Donc sur à peu près dix ans De compétition Le gars n'a raté Que deux mois de compétition Or croisé Ça c'est une blessure Qui est Qui est imprévisible C'est monstrueux d'hygiène C'est un joueur au final Qui est assez fiable En termes de présence Memphis D'ailleurs je viens de regarder Ça fait tout juste dix ans Qu'il a commencé Sa carrière professionnelle Jouer des anniversaires Ouais c'est un joueur Qui se blesse très peu C'est agréable Par contre évidemment Au sujet de son Degré on va dire De performance Il faut qu'il soit À un niveau de forme Suffisant Pour être Pour être vraiment décisif Et vraiment spectaculaire Parce que là on sent Que le match contre Lance Déjà c'était pas C'était pas ça du tout Ce soir c'est un poil mieux Mais pareil C'est pas non plus transcendant Bah en fait Le gars Le gars est revenu Au final 8 Et a enchaîné Ensuite avec la saison Comme tous les autres joueurs Alors que lui Il revenait décroiser Et encore il devait faire l'euro Faut pas s'étonner Que d'ailleurs Il va être cramé Pour son euro Faut pas s'étonner Qu'il tire la langue En ce moment C'est pas forcément De sa faute Ce que je dis Justement J'abonde Dans ce sens là Il subit un peu Les événements Et surtout le calendrier Qui est très resserré Et c'est pour ça Que de temps en temps Un match complet Où il ne démarre pas Ça lui permettrait De récupérer un peu De remonter les jauges Et de performer A un niveau supérieur Le match suivant C'est toujours tout ça Typiquement Si le prochain match Par exemple C'est contre Rumili Pour le quart de finale Je sais pas C'est une des équipes Que je vois Comme les plus faibles Bah ne pas faire démarrer Memphis Tout court Serait une bonne solution De façon à l'avoir Après là Il y avait quand même Beaucoup d'absence ce soir Bah tu pouvais limite Mettre Toco Mais t'as zéro En passant C'est pareil C'est pareil Toco c'est un titulaire De base Donc Toco Autant faire jouer Le capitaine Tu vois Ça me semblait pas Ça me semblait pas I I I I quoi Ça me semblait pas débile La prêve C'est que Paqueta Elle jouait Très haut sur le terrain Ce soir Alors je sais pas Si c'est un vrai Choix tactique De Garcia Ou alors si c'est Parce qu'il était Dépourvu En nombre Devant Mais ça a bien marché Donc pourquoi pas Réitérer En tout cas Dans l'avenir Si ça venait A se reproduire encore Ou même Faire des tests Si on est pas du tout Efficace En attaque Il y a peut-être Une index de recherche A faire par là Et d'ailleurs L'OL qui fait tellement De turnover Avec ses très jeunes joueurs Qu'au final Lorsqu'ils sont tous Sur le banc Garcia n'ose même plus Les faire rentrer Parce que justement Il se dit Pop 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 C'est un match Où le scénario Est pas du tout En faveur de l'OL Qui mène à 2-0 Et s'est fait remonter Tout doucement En deuxième mi-temps Après c'est dans la tête aussi Il fait rentrer Son soldat de Nayer Plutôt que faire rentrer Par exemple Un Florent da Silva Au milieu Peut-être à la place D'un Mendes Qui prenait plus trop D'initiative Avec le ballon Et aussi Mendes C'est un peu J'en parle pour Memphis Mais on peut aussi le dire Pour Mendes Mendes s'enchaîne Beaucoup 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 de matchs C'est peut-être aussi Le moment de L'enlever du 11 Pour un match Histoire que lui aussi Un peu se pose Fasse le point Et se remette Un petit peu En pleine forme C'est surtout ça Ce sera le grand service C'est ça Même d'un point de vue Personnel pour Memphis Il y a l'euro Qui arrive très très vite Il faut qu'il se prenne Un petit peu du temps Pour pas Pile dans deux mois Pile dans deux mois L'euro Et bah écoute J'ai hâte de voir J'ai hâte de voir Ce que ça va donner France avec L'Allemagne Et le Portugal Dans le groupe Ça va être Très très chaud Dès le début Voilà On suivra On suivra tout ça On suivra activement Évidemment Je suivra De quoi ? George Taken Tu suivras Je suivras de très loin Vous savez À quel point Je ne porte pas Le DF Dans mon cœur Le DF Mais bon Peu importe Je regarderai de loin Je regarderai de loin Bon bah sur ce Je pense que ça On va On va arrêter On va rendre l'antenne On va peut-être oublier Du monde Mais bon On en reparlera Un autre jour Ouais Du monde Et puis Moi j'espère que Quand même Le Lion rugira à nouveau Avant la fin de saison J'ai quelques doutes Mais Mais je l'espère Bah j'espère Parce que Il reste Combien de matchs D'ailleurs Jusqu'à Si on continue En Coupe de France Le DF nous le compte Il nous reste du coup Quart de finale Six qualifications Demi-finale Six qualifications Finale Donc trois matchs Déjà Les sept matchs De Ligue 1 Les fameuses Sept finales Qui depuis qu'on a dit Dix matchs Dix finales Il n'y a plus aucune victoire Je vous chercherai Plus loin Pour l'explication Mais bon Dix matchs La fin de saison On va arriver très très vite Il reste Cinq semaines De compétition Dix matchs Sept semaines De compétition On croise les doigts Pour que ce soit Les dix derniers matchs De Garcia Sur le banc Evidemment Plus que dix matchs Les gars Plus que dix matchs Faut tenir Et puis de toute façon On pourra aborder Les éventuels successeurs De Garcia Oui Il y aura Il y aura pas mal De discussions De rumeurs Enfin Le mercato Vous connaissez C'est souvent Et on parle pas De température Là il va y avoir Du mouvement Je peux vous le dire Puis voilà On va vous laisser C'est quasi On se quitte pas longtemps Parce qu'on a match Ce week-end Dimanche Donc on se retrouve Dès dimanche De toute façon Le programme Contre Angers Dimanche 21h Dès demain Le débrief Sur Twitter Dès après-demain Sur Youtube Le best of du live Et puis après-après-demain Lyon-Angers Et si vous avez manqué Le début du stream Il y aura la rediff Demain à midi Sur la chaîne Youtube Donc vous avez Tous les liens Juste en bas du stream Si vous avez envie D'aller jeter un coup d'oeil Et puis voilà À dimanche À dimanche Sélémanie sera dispo Contre Angers J'espère Et oui J'espère Voilà voilà Du coup Passez tous Une très bonne soirée Salut L'importance C'est la qualification Voilà C'est tout ce qu'il faut retenir Allez On va retenir ça En fin de live La calife Allez la calife Salut Salut à tous Bonne nuit Et puis tchou Tchou Bonne nuit à tous Bonne soirée A bientôt J'espère Sous-titrage ST' 501